Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne rêvez pas, mais c'est d'étrange, n'est-ce pas ? Mérunès Dagon est vaincu, maîtris ! Les tirs mortes sont le plan du changement... de la Révolution ! Que deviendront-elles pendant la défaite de leur prince ? Mes pouvoirs ont disparu. Je suis soulagée à vrai dire. L'énergie de l'ambition me donnait l'impression que ma tête allait éclater. Mais je doute que l'Irant les ait pris pour me rendre service. Non, c'est une sensation étrange, mais assez agréable. Sans eux, Mérunès Dagon n'aura plus de raison de me traquer. Si l'Irant veut porter ce fardeau à ma place, grand bien lui fasse. J'aurai enfin la paix que je cherche depuis longtemps. D'abord une sieste. Ensuite, allez savoir, j'aurai peut-être enfin l'occasion d'explorer un peu le monde mortel. Mon rôle dans les prophéties et machinations de fin du monde est terminé. Je suis moi-même et rien de plus à présent. C'est excitant. Je suis sûre qu'elles se remettront toutes en place, avec le temps, mais je ne suis pas pressée. Ce chapitre de ma vie est terminé. Je crois que le moment est venu de me faire de nouveaux souvenirs, et peut-être même de choisir un nouveau nom. Pourquoi pas ? Je n'ai jamais compris les motivations de l'Irant. Bien sûr, sans elle, nous n'aurions jamais banni Dagon, mais qui saurait dire pourquoi elle nous a aidés ? Je frissonne à l'idée de ce qu'elle prépare avec ce pouvoir, mais je pense que nous la reverrons. Sa curiosité la ramènera sur le plan des mortels. Elle essaie de le cacher, mais à sa manière, je crois qu'elle nous apprécie. Parler 8, c'était juste. Pour me faire plaisir, la prochaine fois que vous me demanderez mon aide, essayez de ne pas nous faire combattre des créatures d'oblivion. Je préférerais affronter des bandits, ou même un ou deux monstres ordinaires. J'ai livré bien des combats, mon ami. Dans certaines, je reconnaissais la victoire avant même de porter le premier coup. Ailleurs, je ne voyais aucun espoir de l'emporter avant que le dernier ennemi ne soit tombé. Aujourd'hui, nous étions plutôt dans cette deuxième situation. Le combat contre Merynus Dagon restera sans doute l'un des plus grands triomphes auquel le clan Porte-Lame a participé. Vous voilà. Franchement, je ne m'attendais pas à vous revoir dans cette vie. Il y a eu quelques moments difficiles, dont je me suis demandé comment m'extirper alors que tous les autres étaient morts. Vous avez réussi ! Vous avez banni Merynus Dagon et sauvé Tamriel ! Que ressentez-vous ? Vous êtes une grande héroïne maintenant ! Rien de tout ceci n'aurait été possible sans vous, vous savez. Vous étiez au cœur de l'action depuis le début. Absolument ! Tamriel nous doit une grande table dans le dos, je trouve. Le voyage n'a pas été de tout repos, mais nous sommes enfin arrivés. Profitons de cette victoire, nous l'avons bien méritée. Et surtout vous, espèce de grande héroïne. Maintenant que la poussière est retombée, je ne sais vraiment pas quoi faire. J'imagine qu'il serait bon d'aller voir quelques personnes. Une nouvelle aussi importante circulera sans doute très vite, mais nous ne pouvons pas en être certaine. Du plus grand nombre de gens possible, rassemblons-les tous. Nous avons bien mérité de souffler. Tout s'est passé si vite, après la correction que nous avons donnée à Dagon, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. Nous pourrions peut-être tous nous retrouver à l'Eyaoui ? Sous-titrage Société Radio-Canada